Le comédien émetteur en scène Roger Louré s'est éteint ce mercredi 25 janvier à 72 ans, alors qu'il se battait contre un cancer depuis plusieurs mois. A l'annonce de sa maladie, il avait choisi de s'installer dans son village natal pour se soigner. Il a vécu ses derniers jours dans le Ville-Neuve-Voix. Celui qui avait mis en scène Muriel Robin, Pierre Palmade, Guy Bedos ou encore Elie Semoun, n'avait jamais quitté totalement le Lot-et-Garonne, malgré sa carrière sur Paris, en revenant régulièrement au cœur du théâtre Huguet promis à Montclar à la tête de la troupe des baladins qu'il avait fondé. Je suis née à Bala de près d'un lieu dit qui s'appelle l'Amérique, dans le village de Coup près de Montclar, dans le Lot-et-Garonne. Je n'aime pas être devant. Plus on est star, plus on est seul. Je le sais parce que j'ai croisé beaucoup de stars dans ma vie. Moi j'ai préféré rester proche des jeunes, à Montclar. Peut-être parce que la peur de vieillir m'a pris très tôt. Je suis atteint du syndrome de Dorian Gray, livre d'Oscar Wilde qui affirmait, les polis sont les seules choses qu'on ne regrette jamais, expliquait-il notamment à ce propos dans les colonnes de la dépêche du Midi de Toulouse en 2016. Des comédies musicales à succès L'ancien élève du Conservatoire de Toulouse n'a donc jamais oublié la fidélité et l'affection des spectateurs Loh-et-Garonne et auquel il a toujours dédié ses tournées de spectacles, dans le sillage de la capitale. Précisons que Roger Louré a également créé une douzaine de comédies musicales, dont la plus célèbre est les années Twist, 1,4 million de spectateurs, couronnés par un Molière en 1994. On lui doit aussi la Java des mémoires, nommée au Molière 1993, les années Azoues, nommée au Molière 1996, la fièvre des années 80, nommée au Molière 1999, et bien d'autres encore. Ce que l'on sait moins, s'y explique qu'il a lui-même joué dans une vingtaine de pièces de Molière, Goldoni, La Biche, Courneille, Marivaux ou encore Musset. A noter que de 1995 à 2000, il concevra chaque mois avec sa troupe les séquences musicales de l'émission Les années Tube présentées par Jean-Pierre Coucot sur Tête. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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